Chapitre 4 Fin de route « Non, merci, » répondit Sam. « Comment t'as payé tout ce que je vois ? Vous vous servez toujours de fausses cartes de crédit, je parie. » « Le monde de fonctionnement des Winchester en chasse ne changeait pas, » se dit Sam. « Tu sais, la chasse, ça n'apporte pas d'argent. Et puis, on ne fait que demander. C'est pas notre faute s'ils nous envoient les cartes. » « Ouais, et vous avez employé quel nom sur les demandes de cartes de crédit cette fois ? » « Berthe Aframian et son fils Hector. » « On a eu les deux cartes d'un coup, » annonça-t-il fièrement en bombant le torse. Sam saisit la référence et en profita pour faire une remarque à Dean. « Ça, c'est dingue. Tu sais que tu devrais renouveler ta collection ? » Il montra quelques cassettes qu'il piochait dans une boîte à chaussures. « Pourquoi ? » s'offusqua son frère. « D'abord, les cassettes s'étaient un peu dépassées. Et ensuite, Black Sabbath, Motorhead, Metallica. Renouvelle un peu ton rock. » Dean ne se laissa pas démonter. Pour lui, il s'agissait de valeurs sûres, de classiques indémodables. Il se saisit d'une cassette qui l'enfourna dans le lecteur. « Oui, mais c'est la règle, Samy. » C'est le conducteur qui choisit la musique. Et le tireur se tait. Déjà, les premières notes d'Ieway to Hell s'élvèrent depuis les enceintes. « T'es gentil, mais Samy, c'était bien. Mais quand j'avais douze ans, maintenant c'est Sam, d'accord ? » « J'entends rien. La musique est trop forte, » fit Dean en encerclant ses oreilles avec un sourire en coin. Ils dépassèrent un panneau de signalisation indiquant que la ville de Jéricho était à 7 miles. Sam en profita pour relire les articles de presse que Dean lui avait confiés. Ils n'eurent aucun mal à trouver les lieux de la disparition. Trois voitures de police étaient garées sur la route, proche du pont. L'endroit grouillait de force de l'ordre, ce qui ne gênait aucunement Dean. Il ouvrit la boîte à gants et en sortit une caissette en fer. Dedans, il piocha une carte de maréchal fédéral et la mit dans la poche intérieure de sa veste. Sam, quant à lui, finissait sa conversation téléphonique. « Personne ne correspondant à papa ne se trouve à l'hôpital ou à la morgue. C'est déjà rassurant. » « Allons-y, » enchaîna Dean en sortant de l'Himpala. L'agent Dawson, un homme d'une trentaine d'années, à la pommate et aux muscles saillants, interpella les deux plongeurs à leur remontée de la rivière. « Vous avez trouvé quelque chose ? » « Non, rien du tout, » souffle l'un d'eux en tirant sur sa combinaison. Un autre agent termina son tour de la voiture. « Aucune trace de lutte, pas d'empreinte. Tout est beaucoup trop propre, » indiqua-t-il en fronçant des sourcils. Dawson renchérit. « Le garçon, Troy, il sortait avec ta fille, non ? » « Oui, » répondit son collègue, sans comprendre où il voulait en venir. Il savait qu'il aurait droit aux questions d'Amy en rentrant à la maison le soir même, qu'elle ne le lâcherait pas, même s'il lui répétait qu'il n'avait pas à en parler. Elle était une adolescente exténiante, parfois, et souvent incompréhensible. D'ailleurs, il avait arrêté d'essayer d'intégrer son monde. Sa fille était devenue un mystère ambulant. Comment elle a réagi ? » S'enquit Dawson avec empathie. Il n'avait pas d'enfant, mais il se doutait que l'ambiance chez son collègue devait être à flux tendu. Elle est partie maître des avis de recherche en ville. Sam et Dean n'avaient rien loupé des échanges. Dean décida qu'il était temps de s'enquérir de la dimension surnaturelle accordée à l'enquête par la police locale. Souvent, il n'en était jamais question pour eux. Une disparition inquiétante sur un pont fermé en pleine nuit, il n'était pas envisageable que ça soit autre chose qu'une banale disparition, une fugue était la conclusion privilégiée. Sam s'approcha de la voiture pour l'observer de plus près. Il n'y avait aucune marque particulière. L'habitacle était vide et pas de traces d'une activité poltergeist. « Vous avez eu un cas semblable le mois dernier ? » questionna Dean en haussant la voix pour que l'agent l'entende. Il obtint l'effet escompté. L'attention du policier lui fut dédiée. Durant un court instant, il se sentit scruté avec suspicion. « Et qui êtes-vous ? » lui répondit-il en lui faisant face de toute sa stature. Dean ne s'émut aucunement. Depuis des années, ils avaient rodé leur technique pour s'infiltrer sur des enquêtes officielles. Il se saisit de son portefeuille pour en sortir une fausse carte de maréchal fédéral qu'il tendit à l'officier. « Vous êtes tous les deux très jeunes pour être des maréchals fédérales ? » supputa-t-il, avec un flair de flic tout aussi rodé que les boniments des Winchester. « Merci, c'est gentil à vous ! » lui répondit Dean, avec juste ce qu'il faut d'assurance et de nonchalance pour endormir la confiance du policier. « Vous avez eu d'autres cas comme celui-ci, exact ? » « Oui, c'est exact. Un petit kilomètre plus haut. » Puis l'agent se tue et réfléchit quelques secondes. « Il y en a eu d'autres encore avant. » Après tout, qu'ils engagent des recrues de plus en plus jeunes lui passaient par-dessus la tête. Cette disparition allait causer l'émoi dans la ville et il aurait bien mieux à faire que de gérer les bleus d'une autre agence. « Et la victime, vous la connaissiez ? » renchérit Sam. « Dans cette ville, tout le monde connaît tout le monde. » Et ce n'était pas peu dire. Il énumérait mentalement le nombre de fois où on l'interpellerait dans la rue pour savoir ce qu'il faisait de cette disparition. Si le gamin était retrouvé et à quoi pouvaient bien servir leurs impôts s'il n'était pas foutu de remettre la main sur le gosse. Dean en profita pour faire le tour de la voiture à la recherche de traces d'ectoplasme. « Il y a des points communs entre les victimes, à part le fait qu'elles soient toutes des hommes ? » « Non, pas d'après ce qu'on sait. » « Et quelles sont vos théories ? » poursuivit Sam intéressé. « Encore un qui a fini premier de ses classes et qui va venir lui faire la leçon sur ce qu'il doit savoir en termes d'enquête, pensa le flic avec dégoût. » « On n'en sait rien. Ça peut être un kidnapping, un tueur en série ou un meurtre crapuleux. » Ils étaient sur ce pont depuis l'aurore et il n'y avait pas l'ombre d'un élément tangible. À quoi s'attendait-il ? « C'est malheureusement ce à quoi je m'attendais de la part d'une enquête de police. » Mongréa Dean avec humeur. Sam vint marcher férocement sur le pied de son frère. Il était hors de question de causer un esclandre et de se faire pincer pour le zèle de Dean. Ce dernier le fusilla du regard. « Merci de votre temps, » conclut Sam en saluant l'équipe policière. Il n'y avait rien d'exploitable, autant partir avant que ça ne dérape. Dean attendit d'être à bonne distance des agents en place pour mettre une table derrière la tête de Sam. « Pourquoi t'as fait ça ? » s'emporta-t-il doucement. « Pourquoi t'as écrasé mon pied ? » « On ne parle pas à la police sur ce ton. » « Comment ça ? Tu vois bien qu'ils ne savent rien du tout. Si on veut retrouver papa, il va falloir que l'on se débrouille seul, comme d'habitude. » Tempêta l'aîné excédé de l'incrédulité des forces de l'ordre sur chacun des cas surnaturels qui se présentaient sous leurs yeux, parfois sans aucun détour. Sam remarqua deux agents fédéraux du coin de l'œil, assez proche d'eux. Le FBI était toujours facilement reconnaissable, dans leur costume sombre, tiré à quatre épingles, aussi austère que l'air qu'ils affichaient perpétuellement en public. Il se racla la gorge pour que Dean fasse attention et les remarque. Ils étaient accompagnés du shérif. « Qu'est-ce qui ne va pas, messieurs ? » s'enquit-il après avoir vu l'ambiance tendue de leur conversation. « Rien, justement, on s'en allait, » coupe a Dean en passant devant eux. « Agent Mulder, agent Scully, ça lui a-t-il ironiquement. » « N'est-ce qui ne va pas, messieurs ? »